Bonjour tout le monde, c'est Yo ! On va se faire un découvrant un jeu aujourd'hui. J'ai juste découvert l'image de la jaquette que vous avez juste au-dessus de ma tête. J'ai très peur. Aujourd'hui, j'ai peur. Je ne vais pas vous mentir. C'est un jeu de course apparemment avec des animaux. Peut-être que certains connaissent, après tout, je ne suis pas non plus très calé dans la PS1. J'ai eu mes jeux, mais il y en a eu tellement que je ne connais pas tout. C'est du 989 Studio. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeu qui est sorti en 1999. On voit qu'il y a du Universal. Est-ce qu'ils ont des droits ou est-ce qu'ils ont participé à tout ça ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est vraiment le découvrir avec vous. Ce sera sûrement une vidéo plus courte que les autres découvrent un jeu parce qu'on ne va pas trop s'emmerder sur ce jeu, je pense. D'accord. D'accord. Alors, on va faire comme Gorgul fait toujours. On va d'abord aller dans les options pour s'apercevoir qu'il n'y a rien d'intéressant. Et du coup... Mon Dieu. Ah, ça, c'est pas mal. Presque je resterai sur ce menu. Ok, donc on a un zèbre. On a... On a... Ok, une petite animation. Ça, c'est sympa. Ok, bourris, c'est l'éléphant. Ok, on a un zèbre général. L'animation est sympa. C'est... C'est... C'est mal vieilli. C'est la personne qu'on coupe. C'est la personne. Et oui, j'ai pas vu l'animation, du coup. On va partir avec nous. Alors, on a plusieurs modes. On a du challenge. On va pas toucher. Mode difficulté. Bah, apparemment, je peux même pas le modifier. Très bien, ça restera facile. Ça m'arrange. Et du coup, on va partir. C'est parti. Alors, plusieurs niveaux, apparemment. Bon, heureusement pour la vie de cause, hein. Le volcan, l'Arctique, la ville et le désert. On va tout faire d'origine, sans trop modifier, puisqu'on connaît pas le jeu. Alors, toujours intéressant de savoir, hein, en commentaire, si vous connaissiez ce jeu ou si, une nouvelle fois, on le découvre ensemble. Pour moi, je suis content parce qu'à chaque fois que je tire au sort, je tombe vraiment sur les ovnis. Oh, putain. Ah bah, ils ont même pas de véhicule n'y rien. D'accord. Ok, il y a des petits trucs à la Mario... à la Mario Kart. Oh, putain. Franchement, à diriger, c'est tout, tout difficile. Est-ce qu'on peut sauter ? Non, on peut pas sauter. J'essaye un petit peu tous les boutons, mais... Ah, on peut sauter avec le carré. Ok. Comment j'utilise moins de pièges ? Je vais vous aider, mais bon. Comme ça, c'est fait. C'est la carresse-toi. Troisième truc aussi, ça va. Attendez à pire. J'évite de dire des gros mots parce qu'après, on m'a même pas envie. Bon, je vous cache pas qu'on fera pas 36 pour ça. On en testera une deuxième et puis on s'arrêtera là. Et j'ai toujours pas compris où c'est qu'il y avait les pièges. Pour le moment, je me serre uniquement du carré pour sauter, des croix directionnelles pour se diriger. J'ai l'impression que la croix ne ferait rien. Et le roi non plus. Il va sûrement y avoir un frein. Et j'ai fini premier ! Et si c'est pas magnifique ! Allez, on commence à me mettre pas avec ça. Ah non, j'ai plus fini premier ! Qu'est-ce qui m'a raconté ? Bon putain, je sais pas combien j'ai fini, donc apparemment premier. C'était sensationnel. Ah ok, donc on l'a validé. Apparemment, il faut faire les autres pour débloquer les deux derniers niveaux. Ça, on le verra pas dans cette vidéo. Je suis désolé de vous gâcher le truc. Allez, City, on va voir comment ils nous ont fait la ville. Donc voilà, ce serait une vidéo plutôt courte. Je vois pas ça. Je sais pas si c'est ce jeu qu'a donné le sens à New Force Me d'Orard. Ça, on a l'important aussi. En fait ouais, quand tu choisis le monde de la ville, c'est dans les égouts quoi. Moi, ils se sont pas fait chier. Ils se sont pas fait chier, j'ai mis deux tunnels et voilà, c'est modélisé. Alors là, j'évite toujours de trop critiquer les jeux que je teste. Parce que c'est toujours facile de tirer sur un place, mais... Ah, il doit y avoir, à mon avis, un frein. Je sais pas où. Je vais mettre et appuyer le rond, ça freine pas. Je vais mettre et appuyer le rond, ça freine pas. J'ai vu. J'ai vu et j'ai vu. Enfin, j'y sais pas, franchement, j'y sais pas, j'appuie sur tout. J'ai l'impression qu'il accélère des fois. Est-ce que c'est dû à l' bouton rond que j'ai appuyé ou est-ce que... Ou est-ce que c'est la prise en compte de l'environnement qui a fait ça? J'ai toujours pris le même chemin, on s'en mette pas, on a compris que ça passait par là. Je suis deuxième en jouant comme les pieds. Pourquoi pas ? On sera deuxième. Ah c'est une défaite apparemment pour eux. Moi j'ai le podium, je suis content. Avant de vous quitter parce que je ne vais pas non plus faire une vidéo à la rage qui ne dure même pas 10 minutes, on va juste essayer un autre mode. On va juste essayer un autre mode après tout. Peut-être, les amis, dites-moi si vous voulez savoir le prix des jeux. Parce que c'est vrai que découvrir un jeu, je ne cherche vraiment aucune info dessus, juste le genre de jeu que je vais faire. Je veux partir de là. D'abord, on choisit une perso. Un mode circuit ? Quelle est la différence entre le challenge et le circuit ? Toujours pas modifié. On va faire des trucs d'un tour comme ça, on va tester tous les modes de jeu. Oui, je vous disais, les prix des jeux, je ne les regarde pas. Peut-être que c'est intéressant de vous donner l'info si vous le voulez. Je sais qu'il y en a beaucoup. Il y a Gorgue à chaque fois qu'il vérifie. Il y a Lovecraft quand il est intéressé et qu'il regarde. Si vous ne voulez pas vous embêter à le regarder et que je vous le présente dans la vidéo, dites-moi-le. Et à l'avenir, avant de commencer, je vais regarder sur les différents sites d'internet. C'est vrai que des fois, ce jeu après tout, ça peut être révélé. Maintenant que j'ai vu à quoi il ressemblait, si je me le trouve amigoni assez quant à ça, type, je vais le prendre blé. C'est vraiment pas mal. Moi, je sais qu'après, j'ai une petite nostalgie sur les jeux que j'ai testés. C'est normal. Des jeux qui ne sont vraiment pas top comme Enter the Matrix. Je les ai déjà dans la collection. Du coup, on a un petit affect qu'on crée avec le jeu. On va quitter le circuit. Donc, je ne vois aucune différence entre le challenge et le circuit. Peut-être que le challenge, c'était pour débloquer les stages. Je ne sais pas. Il reste donc deux mois d'affaires. Donc là, normalement, c'est avec des checkpoints, je pense, avec le temps. Si on n'est pas là à temps, on a Game Over. Je pense que c'est ça. Je ne vais pas passer pour une inculte. Ce n'est pas trop mon truc, les jeux de course. Mais... Alors, toujours un peu fatigués. Vous voyez un vidéo aussi. Ah, mais je suis tout seul dans les deux. C'est ça. Mon dieu, le mec qui vire là. C'est... Ça me rappelle un petit peu... Le jeu que j'avais fait sur NES. Get Buddy ! Putain, une voix digitalisie, ça. Vous allez dire, je suis pas mal. Comme d'habitude. N'importe quoi, ça. Alors, je ne vois pas du tout où c'est que j'ai du temps qui m'élimine. Puisque le temps est croissant. Oh, c'est ça. Peut-être que le but, c'est de faire le meilleur temps, en fait. Tout simplement. Quand tu es tout seul à jouer, je n'ai pas l'intérêt de faire le meilleur temps. Peut-être pour enregistrer un high score sur la cape maman. Je te regarde ça. C'est pas évident, hein. À la croix directionnelle, c'est vraiment pas évident. J'espère qu'il y en a contre-retout, parce que ça va commencer à nous subir un peu. Je vous confirme qu'il ne saute pas tout seul. C'est bien moi qui ai pu à chaque fois. Pareil pour la direction. Je vais enregistrer moi. Si, je vais tout seul. C'est ça. En vrai, voilà. Ok, New Record. À mon avis, c'est normal, vu que c'est la première fois que je lance le jeu. Voilà. Très bien. Et on va se tester pour finir, parce que je pense que... Je pense que ça suffit. Le dernier que je n'ai pas fait. Je ne sais même plus ce que c'est, d'ailleurs. On va tester le taureau. On n'a pas fait de fille, alors on va tester une sorte de panda. Voilà. Le mode practice, voilà. On va se le faire en un tour. Ça suffira. Au volcan. De toute façon, quand on voit comment ils ont designé la ville, ils changent la couleur des égouts pour mettre de la lave. Et c'est pareil, quoi. Ok, donc quelle est la différence, là ? Et c'est quand même... C'est quand même relativement moche, d'avoir fait des animaux qui comprennent ça sans carte. Alors, c'est sûr que pour moi, ça fait moins une copie de certains Mario Kart Life. Mais c'est un peu bizarre. Est-ce que vous l'avez raté ? Aïe ! Ah oui ! Il y a un petit bloc de baston, on dirait. Sûrement du code bouton que je ne connais pas pour fight. Ok. Bon, écoutez, j'ai été abonné aux deuxièmes places. C'est sûr que peut-être en trois rounds, enfin, en trois tours, j'aurais peut-être pu faire mieux. Voilà. Donc je vous ai fait découvrir, je pense, ce petit jeu de PS1 qui ne paye pas vraiment de mine et qui peut être rigolo dans une collection, mais je ne pense pas y rejouer une fois dans ma vie. Donc voilà, je ne vous cache pas que je ne pense pas l'acheter non plus. Voilà. Je vous dis à très bientôt tout le monde. Et comme toujours, jouez bien. Merci d'être présents sur ces petits gameplays. Ça me fait toujours plaisir de partager ça avec vous. C'est pour ça que je vous fais ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !